Il me semble que j'ai toujours un peu écrit et puis surtout je me projetais toujours dans cette activité-là. Pas forcément sur le statut social, d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit dans certains cas, mais écrire, que ce soit le central dans ma vie, tout simplement, c'est venir tout seul et traiter. J'avais publié un premier livre très jeune, à 20 ans, 21 ans, j'ai écrit avec un ami qui s'appelle Michel Bézard, il s'appelle toujours Michel Bézard, on avait écrit à deux un roman qui s'appelait La Barbacane, qui a été publié chez Gallimard, on était très fiers évidemment, des jeunes gens ont publié si tout. On a continué d'ailleurs, j'ai écrit, on a même élargina de groupe à plusieurs auteurs, jusqu'à quatre, donc on a écrit un peu laborieusement un roman à de multiple mains, une sacrée personne, dont une autrice, dirait-on aujourd'hui, qui est devenue mon épouse d'ailleurs. Mais le livre n'a jamais été publié et je n'ai jamais non plus ressenti de l'envie de faire oublier. C'était un livre qui, à mes yeux aujourd'hui, n'était pas réellement abouti à quelque chose. D'où mon avis, à un moment donné, d'arrêter l'écriture en groupe et de me lancer tout seul. Et là, ça a été jour-jour que Polo Tchaikovsky allait éditer chez Hachette, quand il avait la collection P.O.L. chez Hachette. Comment j'ai rencontré Polo Tchaikovsky-Laurence ? Ça doit remonter en 1978 ou 79. Je lui fais parvenir un manuscrit qui sera à Jojo, mon premier roman publié par Polo, et comme je ne l'ai pas remis directement, déjà la première fois qu'on se rencontre, il avait été assez intéressé pour qu'on se voit. Il avait envie de me rencontrer. Une des premières choses qu'il m'a dit, c'est qu'il n'aimait pas du tout recevoir des manuscrits, autrement que par la poste, ou en tout cas directement par l'hôtel. Et à ce moment-là, il travaillait, il était chez Hachette. Il était rue de Galira. Et voilà, ça a été notre première rencontre. On était encore tout jeune à cette époque-là. Et donc, il y a une sorte de complicité générationnelle. On était encore dans les années post-68 à, on doit dire. Et puis ensuite, je l'ai revu toujours autour du même manuscrit. Il était dans les locaux de Hachette pour la Saint-Germain, à l'époque. Il était avec Karine Toli, qui était sa seule collaboratrice. C'était tout petit. Et en fait, Hachette était en train de l'étrangler peu à peu. Donc c'était quelques temps avant qu'il prenne son indépendance. Il m'a tout de suite parlé de Pérec, en disant que Pérec était passé, avait vu l'inscrit de Jojo, et que je me disais, tiens, c'est un roman pour moi, ça. Et donc, il y a eu, un peu après, j'ai contacté Pérec. Et voilà, pour faire vite, il y a eu quelque chose qui s'est passé en trio. Et le roman, finalement, a été publié à M. Pérec et Hachette. Mais il n'est sorti qu'en 82. Mais la première rencontre s'est faite à la fin des années 70. Voilà toute l'histoire ensuite s'est rythmée par la publication des livres. En 83, j'ai sorti le roman suivant qui était Le Genre des Dames. Et là, il était, les locaux, c'était rue Jacob. En face, c'est petit, mais très joli. Ils sont nés sur un jardin. Et ensuite, il y a eu la villa d'Alésia, où j'ai vu arriver Jean-Paul-Yorges. On n'a jamais eu de relation personnalisée, individuelle et personnelle. C'est toujours passé par les livres. Oui, ça passait toujours par les livres. On se voyait quand il y avait deux moments, quand il y avait une fête organisée par les éditions. Et puis, il y a eu la période Emeline, qui a eu une importance dans la maison, on va dire. Qui avait un sens de la présence, de la relation, de la chaleur, qui allait parfaitement avec Paul. Ça apportait quelque chose. Ça personnalisait quelque chose. Le fonctionnement du couple par rapport aux auteurs, par rapport à la maison d'édition. Et puis, le temps passant, évidemment, je devenais un ancien, donc on avait les souvenirs en commun avec Paul. Donc, ça s'est personnalisé très progressivement. Alors, il y a eu une histoire compliquée avec un petit livre où il y avait des photos. Il m'a jamais refusé un manuscrit de roman ou de texte littéraire. Ça n'a jamais posé de problème. Et puis, il y a eu ce petit épisode, qui pour moi n'est pas totalement terminé d'ailleurs. Autour d'un texte qui portait directement sur la ville de Cotonou, au Bénin. Il y avait des photos, des photos qui étaient prises par ma fille, mais dont le principe avait été défini par moi au départ. Et là, il l'a d'abord accueilli en disant, oui, très bien, bravo pour ce beau livre. Et en fait, quelque chose résistait et il me l'a dit après coup. Et donc, le livre est encore dans mes tiroirs. Il y a un autre épisode que j'aime bien. J'ai écrit un livre qui s'appelle Alada. Alada étant le nom d'une ville du Bénin. Une ville historiquement importante pour le Bénin. Lorsque c'était la ville fondatrice du royaume d'Abomé, Alada. C'est aussi la ville d'Alada. C'est une sorte de métonymie pour la mort. C'est le lieu de la mort. Parce que c'est là-bas que les rois se faisaient enterrer. Et justement, le texte était un texte qui suivait de peu la mort accidentelle de mon père. Donc, c'était un livre là-dessus. Et j'avais du mal à l'écrire parce que quelque chose n'allait pas. J'étais évidemment dans le refus d'en faire quelque chose de joli. Et même quelque chose qui ne serait pas allé avec le deuil, disons, personnel. Donc, j'ai beaucoup tâtonné. C'est passé par une double version. C'est la seule fois où j'ai écrit une version théâtrale, un texte. Je pense que ce n'était pas terrible. Et donc, il y avait à la fois une version théâtre et une version récits. Et je voyais Paul de temps en temps, je lui en parlais. Et bon, il a agréé cette double version. Le contrat était signé et tout. Et je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'était pas abouti. Et donc, j'ai moi-même arrêté ce qui était en cours. Et j'ai tout repris. Et là, quelque chose s'est décoincé. Et j'ai finalement écrit La Lada que Paul a publié. Je ne sais plus exactement quelle année. Et il m'a dit, après coup, qu'il sentait bien, lui aussi, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas tout à fait dans le texte. Et il a ajouté. Mais il n'y a que toi qui pouvais le décider. Et ça, j'ai trouvé que c'est magnifique de la part d'un éditeur. C'est évidemment exceptionnel. Quarantaine... Alors, une chose... Quarantaine, il était très emballé et sûr que le livre allait faire un tabac. Donc, ce qui n'a pas été vraiment le cas. Par rapport à ce que... Enfin, c'était convenable, mais ça n'a pas fait un tabac. Et donc, pour faire tout à fait un tabac, il trouvait que le titre initial, qui était 36 fois La Rue Larrêt, risquait d'effrayer un peu le lecteur. L'acheteur, pour tout dire. Et donc, j'avais un autre titre en réserve possible, qui était Quarantaine. Et donc, il m'a dit, oui, elle est Quarantaine. Et donc, le titre Quarantaine a remplacé le titre initial, 36 fois La Rue Larrêt, que je regrette un peu. Mais il m'avait bien dit que je décidais. Si j'avais voulu garder le titre initial, je l'aurais gardé. Je crois peut-être que je l'ai fait. Au plein de Troyes, j'aime bien le souvenir que j'ai de la réception de Paul, parce qu'il a lu très vite. Dès que je l'ai remis, il était disponible. Il s'est rendu disponible. Et il partait au Canada, peut-être pour le Salon de Montréal ou quelque chose comme ça. Et il me téléphone. Moi, j'étais à Paris. Il me téléphone. Il me dit, écoute, je viens de descendre de l'avion là. Il me reste quelques pages. Je file à l'hôtel. Je termine ma lecture et je te rappelle. C'est ce qu'il a fait. Et il a été très chaleureux, très enthousiaste. Voilà. Donc, c'était aussi un joli moment. Ça reste à vos souvenirs. La suite, c'est Façon d'un roman. Là aussi, c'est joli parce que j'avais depuis longtemps le projet d'écrire un essai. Mais je ne voulais pas d'un essai théorique. Je ne suis pas un théoricien du tout de la littérature. Par contre, je suis un praticien, un bricoleur un peu particulier. Par choix, puis c'est comme ça. Et donc, j'avais très envie d'écrire un livre sur la façon dont je lui prends pour écrire un roman. Et là, Oplein de Troyes, c'était comme très particulier comme démarche. Ça a été l'occasion pour moi d'écrire, de réécrire un comment j'ai écrit Oplein de Troyes. Donc ça s'est appelé Façon d'un roman. Et donc, pour moi, c'est d'une part sur Oplein de Troyes, mais c'est pas seulement un livre sur Oplein de Troyes. C'est aussi une façon de dénoncer un peu quelques principes qui sont les miens. Et là aussi, Oplein a réagi de manière très enthousiaste. Et pour relancer Oplein de Troyes, qu'il n'avait pas marché aussi bien qu'il l'aurait souhaité, il a publié un texte, expliquant un petit peu ce qui s'était passé entre Oplein de Troyes et l'écriture de Façon d'un roman. Il a d'ailleurs demandé l'autorisation de dire que c'était un livre écrit à sa demande. Parce qu'effectivement, ça aurait pu paraître une démarche un peu intéressée par l'auteur. Dire, mais vous n'avez pas compris mon livre, je vais vous l'expliquer. Évidemment, j'approuvais tout à fait cette idée. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a eu un texte qu'il a diffusé, en même temps que le livre était en vente. Et il a offert, il y avait donc cette offre faite à l'acheteur de Façon d'un roman, d'un Oplein de Troyes gratuit. C'était sous blister, et il y avait un petit système qui permettait de mettre le livre à la verticale, avec le texte, justement, imprimé. Je ne peux pas expliquer pourquoi il offrait ce livre. Et comme ça coïncidait avec les 20 ans de la maison, des éditions P.O.L. en tant que thème, ça a été un cadeau qui a aussi été un cadeau d'anniversaire pour l'anniversaire de la maison. Ce qui était évidemment très gratifiant pour moi aussi. Alors après, il y a eu un livre qui s'appelait « Héros acharnés ». Ensuite, il y a eu « Expérience d'Edouard Lee Versailles », qui est un livre fait à partir d'un travail d'Edouard Levé, qui venait de se suicider. Et le travail en question, c'était les photos sur Amérique. Un album de photos où Edouard Levé allait photographier des petites villes de province américaine, qui portaient le nom de grandes villes du moment entier. Comme il y avait Paris et Texas, il y avait New Delhi, Bagdad, etc. Enfin, une quantité de villes. Évidemment, des vues à chaque fois extrêmement banales, aussi bien dans le paysage qui était cadré que dans l'attitude des modèles qu'il photographiait. Puisqu'il invitait quelqu'un du cru à se planter de la manière la plus neutre possible, on va dire, face à l'écran. Et ces photos m'avaient suffisamment intéressé pour que je les regarde assez longuement, pour comprendre, pour les interpréter comme des autoportraits d'Edouard Levé, des autoportraits déplacés, bien sûr. Je crois que je dis quelque chose comme ça dans le texte qu'il y a une couverture du livre. Entre le quelque chose et le rien à chaque fois. Bref, c'était un livre complété photo, habité par l'obsession de la mort et sans doute du suicide, parce que c'était quand même une obsession d'enlever et il a fini par passer à l'acte. Donc voilà, et Paul qui avait été non pas réticent mais un peu intrigué devant ses photos, quand on en a parlé et quand je lui ai présenté le texte, le point de départ de mon propre livre, il a eu la gentillesse de me dire qu'à ce moment-là il avait vu vraiment ses photos, alors que ça l'avait lui-même éclairé sur le côté terrible évidemment des photos. Alors après, oui, il y a Le Quatre Univers, c'est ça, qui est un livre qui est un triptyque, un peu comme les joueurs au plein de trois étaient un triptyque. Donc il y a Le Quatre Univers, ça a été l'occasion, à la sortie du livre, ça a été l'occasion d'une réunion qui est, on avait été invité Paul, qui était un autre auteur de la naissance, qui était Patrick Laperre, et moi-même on a été invité à une table, une petite table ronde à Montpellier, dans le cadre de la comédie du livre. Et donc là aussi ça a été un beau moment pour moi et de faire face au public avec Paul et Patrick Laperre. Et puis il y avait deux journalistes qui nous interrogeaient et c'était un moment très chaleureux aussi. de manière très détendue, très librement des rapports justement entre l'éditeur et ses auteurs. Et à la première question qui était posée, ça me revient, j'ai dit combien Paul parlait peu de ses lectures. Il disait quelques mots, c'était pas... Il était jamais dans un discours critique, analytique, etc. Il y avait quelques mots ou quelques signes ou quelques gestes, comme il y en a eu plusieurs fois, pour faire sentir son adhésion, son soutien. C'était toujours très chaleureux, mais c'était pas un bavard. C'était pas à lui selon son propre avis, c'était pas tellement à lui de parler des livres. Lui, il les éditait. Il les lisait, il les éditait. C'était... C'était ça, son travail et sa passion. En 2010, les éditions américaines d'Alke Archive prévoient un numéro de leur revue sur la littérature contemporaine française et ils préparent un numéro spécial édition POM. Et à ce moment-là, Warren Motti, qui est le maître d'œuvre de ce numéro, de l'universitaire américain, s'adresse à quelques auteurs POM, dont moi-même, et plus précisément, me commande un portrait de Paulo Chacruzky-Laurence. Donc, très honoreux et, en même temps, un peu la métoche, parce que, tout de même, c'était une lourde responsabilité. C'était très difficile. J'allais pas me mettre à adresser je ne sais quelle louange. Et donc, en plus, j'étais pressé et j'ai toujours du mal à travailler de manière un peu... dans l'urgence. Et ce qui m'a... ce qui a été le déclic, c'est l'idée simple qu'un éditeur, c'était la somme des auteurs qui le publiaient. Et j'ai couplé cette idée avec le fameux nu descendant un escalier de Marseille Duchamp, où on voit plusieurs figures découplées en plusieurs, toujours la même et à chaque fois une autre. plus les photos célèbres d'Étienne Jume Marais, où il décompose le mouvement d'un sauteur, d'un marcheur, d'un coureur, en mettant, en plus de ça, des petites pastilles qui sont des repères. Et ces pastilles rappellent diablement le logo P.A.L., la figure du jeu de goût, l'éternité. Bref, tout ça m'a donné l'idée de mettre en scène dans mon texte un Polotchaïkovski descendant un escalier. Donc, j'imaginais une sorte de soupente, que j'ai baptisé la soupente au manuscrit. Et là, il était toujours seul entouré de manuscrits, lisant, lisant et lisant encore. Et un jour de fête, par exemple, aux éditions P.A.L., les auteurs attendent leur éditeur. Et enfin, à un moment donné, il descend l'escalier. Mais là, lumière stroboscopique qui se met en marche. Et voilà, Paul décomposé en X-Paul. Sauf qu'à chaque fois, il est un auteur. Par exemple, il est Duras. Il est Serge Danay. Il est Nathalie Gantan. Il est Daniel Auster, etc. Et je lui prête, en même temps, des paroles qui appartiennent, bien sûr, à tel ou tel auteur. Par exemple, à chaque fois, je m'étonne. Je veux dire, c'est tellement lui. Alors qu'il est tantôt femme, tantôt homme. Tantôt, il prononce des phrases. Par exemple, j'ai le souvenir frappant. Parce que c'était une formule que lui-même aimait particulièrement. C'est Serge Danay qui écrit, j'espère être toujours un enfant têtu dans ses lubies, face au bon sens qu'en descendant des adultes. Donc là, ce n'est plus Serge Danay qui prononce cette phrase. Mais c'est Paul Otschakrosky-Lawrence en train de descendre son escalier. Et donc, grâce à cette idée, j'ai pu écrire un portrait de Paul, dont il a été touché, bien sûr, parce que c'était une idée juste. Voilà l'histoire. Alors, le rapport à la maison, d'abord, il est ancien puisque, comme tu sais, j'étais là quand la maison a été fondée. Des rapports personnalisés avec des auteurs que j'en ai eu. Je citais tout à l'heure Daniel Oster. Par exemple, ça a été quelqu'un qui... Enfin, on s'est rencontré, il y a une rencontre, effectivement, avec Daniel Oster. Plus tard, il y a une rencontre forte avec Jacques Chouet, qui est devenu un ami, que je vois toujours. Et qui connaissait bien également Warren Motil, l'université américain. Sinon, il y a comme ça deux, trois autres auteurs. Il y a Fred Leal, par exemple, qui est aussi devenu un ami. Ou Frédéric Fortet, dans la génération des plus jeunes. Bref, il y a quelques auteurs avec qui j'ai une relation personnelle. Mais surtout, quelque chose a changé après la mort de Paul. Je me suis senti beaucoup plus lié que je n'aurais cru moi-même à la maison, disons, et à l'ensemble des auteurs. De sorte que, quand Michel Ferradou, la libraire de la terrasse de Guttabère, m'a demandé d'organiser quelque chose. Je l'ai fait très bien entier, évidemment. J'ai contacté un certain nombre d'auteurs. Je ne les connaissais pas, pour la plupart, mais le lien s'est tout de suite créé. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous rapprochait, évidemment. Et puis, il y a eu aussi quelque chose qui a été vraiment très bien, pour moi, égoïstement. C'est quand on organisait un hommage à Emmanuel Ocard, après le décès d'Emmanuel Ocard. Je ne l'avais pas connu personnellement, même si je l'avais côtoyé comme ça, de loin. Et que, via Pérec, c'était quelque chose, puisque Pérec a représenté vraiment quelqu'un d'important pour moi, dès le début. Bref, ça a été... Les gens, d'abord, les autres auteurs contactés ont été formidables. Ils ont tout de suite répondu à mon invitation, pour la plupart. Et donc, ça a été un beau moment de partage. Et on était, je ne sais pas, peut-être 9, 10, on était assez nombreux sur ce petit plateau. Et tout le monde était haut de ce moment, je crois. Donc, voilà. J'ai un lien avec Louis Pau qui est indirect. Je suis une sorte de lointain compagnon de route. Parce qu'il se trouve que je connais des Oulipiens, que Pérec a été, donc, le déclencheur important, même dans ma relation à Paul. Mais je ne me sens pas Oulipien, même si Jacques Jouet, par exemple, dit, mais si, c'est tout à fait Oulipien, ce que tu as écrit. Pas tout à fait, à mes yeux. Donc, non, je n'écris pas sous contrainte, même si certains aspects du travail Oulipien me va tout à fait. Et puis, je vois beaucoup de mal à faire partir d'un groupe. Je suis un petit peu... J'ai une position un peu marginale qui me convient. Et je m'y suis trouvé un peu moi-même, dans cet espace, entre prose et poésie, sans m'en rendre compte, sans avoir conscience. Maintenant, oui, ça me semble quelque chose d'important. Mais bon, je suis résumément prosateur, quand même. Je suis un écrivain romancier, pour l'essentiel. Mais, encore une fois, dans la mesure où, justement, écrire un livre a toujours été pour moi, créer un espace inédit, non déjà défini, et je pense que je ne suis pas le seul à être comme ça, d'être déjà dans cette... d'occuper cette place, ou d'essayer de la créer, cette place. Bon, on est peut-être déjà dans ce qui est la poésie, au fond. Alors, je dis effectivement sur ce... Dans ces quelques lignes, je ne suis ni blanc, ni métisse, ni noir. Oui, il y a une empreinte très forte, une relation très forte, disons, au monde africain, par mon histoire personnelle, tout simplement. Et c'est une façon de refuser. Et quand je dis refuser, ce n'est pas une position intellectuelle, c'est plus sentimentale. De fait, je ne me sens ni d'un côté, ni de l'autre, ni de nulle part. Je récuse un peu ces catégories identitaires. Et ces dernières années plus que jamais, puisqu'on en parle beaucoup. Mais chez moi, ça... depuis l'enfance, c'est comme ça. Depuis l'enfance. Donc, bon... Parfois, j'ai eu envie de changer ce petit texte de présentation sur le site. Je pense que c'est un rien grandiloquent et je préfère la sobriété, sinon le minimalisme à la grandiloquence. Mais en même temps, c'est quelque chose de tellement fondateur pour moi en tant qu'écrivain, cette position. C'est toujours tellement africanisé, mes textes, même si c'est souterrain et que ça ne se voit pas toujours. Jusqu'à présent, j'ai choisi de la conserver. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a été pour moi une sorte de membre de la famille, parce que c'était un ami proche de mes parents, de mon père en particulier. C'est Léon Gontrand de Damas, le poète guyanais. Et donc, un des inventeurs de la négritude avec Senghor et Césaire. Et donc, évidemment, le terme de nègre a une valeur toute particulière venant de Damas. Et donc, j'ai jamais employé la formule d'une manière hésitée ou publique. Mais pour moi-même, je me dis, dans le fond, être nègre, parce que d'une certaine manière, je me sens nègre, c'est ma façon d'être juif. Parce qu'il se trouve que je suis aussi un peu juif sans l'être tout à fait. Et donc, voilà, c'est une formule personnelle. Et on ne peut pas dire vraiment tout le monde, évidemment.